Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment transférer un fichier Flipchart fait avec ActiveXPay dans l'interface de Classflow. Donc, une fois que tu es connecté dans Classflow, tu cliques sur « Ressources » ici dans les onglets. Une fois dans les ressources, nous allons d'abord nous créer un dossier pour pouvoir déposer les divers documents que nous avons déjà de créer. Donc, je clique ici sur « Nouveau », puis sur « Dossier ». J'appuie sur « Enter » une fois que j'ai complété le nom du dossier et on voit que mon dossier est présentement vide. Donc, je vais commencer à transférer mes fichiers que j'ai déjà. Donc, je clique encore sur « Nouveau », mais cette fois-ci, je vais sélectionner dans le bas « Chargement de fichier ». Donc, dans la fenêtre qui vient d'ouvrir, je dois sélectionner les fichiers que je désire transférer. Il est impossible de transférer un dossier d'un coup, on doit vraiment y aller par « Fichier ». Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord créé mon dossier, puis maintenant je vais transférer mes fichiers. Je sélectionne les fichiers. Si vous voulez sélectionner un fichier à la fois, vous pouvez maintenir la touche « Contrôle » sur votre clavier d'enfoncer au moment où vous cliquez avec votre souris en faisant un clic gauche. Donc, voilà, comme ça, je peux sélectionner divers fichiers. Une fois que tous mes fichiers que je désire transférer sont sélectionnés, je clique sur « Ouvrir ». Donc, on voit ici les quatre fichiers. Sachez que vous ne pouvez transférer des fichiers de plus de 100 MB. Donc, vos fichiers doivent être plus légers que ça pour pouvoir les transférer. Un autre conseil, c'est de ne pas transférer trop de fichiers en même temps, parce que ça va être très long selon votre connexion Internet. Donc, je vous conseille d'y aller graduellement. Donc, je clique sur « Continuer » et on voit la taille de mes fichiers. On voit les fichiers se transférer. Donc, une fois que les fichiers ont tous été transférés, je vais cliquer sur mon « X » ici. Vous voyez qu'il y a un petit délai avant qu'il s'affiche ici dans mon dossier. Voilà, c'était comment transférer ces fichiers dans Classflow.